L'histoire n'avait pas spécialement bien commencé. Mon papa, à la base, il ne voulait pas de moi. Mes parents se sont séparés avant ma naissance, et c'est ma tante, la petite soeur de ma maman, qui était là dès mes premières minutes de vie. Je venais bouleverser la leur, et celle de ma grande soeur de 9 ans plus âgée que moi. Ça fait une grande différence quand même. Pourtant j'ai grandi avec mon papa. Étrange, vous me direz. J'ai su tout ça lorsque j'étais au collège, mais je ne saurais comment l'expliquer, j'avais le sentiment de l'avoir toujours su finalement. Je pense que mes parents ont peut-être un peu trop sous-estimé ce dont les bébés, ou les enfants, peuvent se rappeler. Ce que leur inconscient va garder en mémoire. Je dis ça car j'ai toujours été distante avec mon père. Pas de geste affectif, pas de câlins ni de bisous, pas de je t'aime, juste ce mot, papa. Pour moi c'était normal, mais c'était tout. Exactement ce que ma mère était pour moi. Absolument tout. J'ai donc grandi avec des parents divorcés. Vous me direz c'est plutôt normal maintenant. Mais est-ce que ça l'était déjà il y a 22 ans ? Je dirais peut-être un peu moins. A l'école je me rappelle, tous les enfants avaient leurs deux parents, les frères et sœurs, ce genre de famille qui fait rêver, ce genre de famille dont je rêvais tant. Enfin, je dis tout le monde mais non. Ma meilleure amie aussi avait des parents divorcés. C'est sûrement ça qui nous a autant rapprochés d'ailleurs. Je voyais donc de loin ce que c'était d'avoir une vraie famille. Vrai ? C'est un peu fort vous pensez ? Bien non. Enfin pas pour moi. C'est assez juste je trouve. J'ai eu l'impression d'avoir une vraie famille que par période. Et ce n'était pas les plus fréquentes. La plupart du temps, je ne comprenais pas trop pourquoi ça devait se passer comme ça. Enfin, j'ai toujours été triste. J'aurais aimé que ce soit autrement. Mais comme on dit, on ne choisit pas sa famille. Alors au début c'était compliqué, il a failli s'habituer. Le week-end sur deux, la moitié des vacances. Les pleurs le vendredi soir parce que je ne voulais pas partir. Parce que je ne voulais pas laisser ma mère. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'un an après ma naissance, ma petite demi-sœur est née. Même si ça peut paraître rapide, c'est bien une des seules choses qui ne m'a jamais traumatisée. Bien au contraire. Pourquoi me diriez-vous ? Elle aussi ses parents se sont séparés. On se retrouvait donc à trois sœurs et une famille recomposée. Unis par la même personne, notre père. J'ai grandi avec ma petite sœur, vous les dites petite sœur par habitude, pas étonnant, on était quand même assez proches. Alors c'était comme ça. La semaine, je vivais avec ma grande sœur et ma mère, puis un week-end sur deux et la moitié des vacances, avec mon père, ma belle-mère et ma petite sœur. Si vous avez bien suivi, ma belle-mère n'est pas la mère de ma petite sœur, hein. Oui je sais, il va falloir suivre. Elle arrivait après. Ça avait presque 6 ans. Disons que jusqu'à mes 6 ans, mes souvenirs sont très flous. Plus que très flous même. Je me rappelle de quasiment rien. C'est bizarre. Mais enfin c'est peut-être mieux comme ça. Je dirais que jusque là, il y a encore 4 ans, je vivais dans un cadre familial plutôt normal. Je ne me sentais pas malheureuse par la situation, je m'y étais finalement habituée. Ma belle-mère avait réussi à rassembler plus ou moins tout le monde. Nous étions alors une famille recomposée, oui, mais une famille tout de même. A notre manière en fait. Ma belle-mère a été très importante pour moi. D'ailleurs je parle au passé, mais non, elle l'est encore aujourd'hui. Elle a intégralement contribué à me faire devenir la jeune femme que je suis. Plus que mon père ne l'a fait par exemple. Disons qu'en ce qui me concerne, je dois mes valeurs et mon éducation à ma mère et à ma belle-mère. Ce sont mes deux mamans comme je le dis souvent. Je suis sûre que plus les mots avancent, plus vous vous rendez compte qu'entre mon père et moi, il y a comme un souci. Et bien vous avez raison. Souvent vous m'avez demandé un draw my life. Souvent vous m'avez demandé pourquoi je ne parlais jamais de mon père. Et j'ai toujours refusé de répondre à ce genre de questions. J'en avais tout simplement pas le courage. Mais aujourd'hui je vais le faire, pour moi, pour vous. Seulement encore un peu de patience. J'ai quelques conseils à vous donner à vous, les enfants de parents divorcés. 22 ans de parents divorcés, j'en ai tiré quelques leçons. Peut-être pourront-elles vous aider. Premièrement, n'en voulez pas à vos parents. S'ils ont pris cette décision, sûrement très dur à prendre, soyons honnêtes, c'est qu'ils avaient leur raison. Que c'était mieux pour eux, et puis aussi pour vous. Et comme je vous le répète souvent, tout arrive pour une raison, non ? Restez en contact le plus possible avec le parent qui ne vit plus avec vous. Votre père, dans la plupart des cas. Appels, messages, même réseaux sociaux. Gardez le plus de liens possible. Mettez à la poubelle tous ces a priori sur les belles-mères. Et beau-père aussi d'ailleurs. Alors, je ne dis pas qu'elles seront toutes comme la mienne, mais laissez-leur au moins une chance. Dites-vous qu'avoir une famille recomposée ne veut pas dire que vous avez une famille anormale. C'est votre famille, point. Si comme moi il s'avère que votre contexte familial devient compliqué, dur et que vous en souffrez, ne perdez surtout pas espoir, il y a toujours une solution. J'ai envie de pleurer. Je pense que je vais avoir envie de pleurer à chaque chapitre que je vais lire de mon livre, c'est incroyable. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas lu. Je tremble les gars. Genre vraiment. Ça fait une éternité que je n'ai pas lu mon livre, que je ne me suis pas replongée dedans. Et que je ne me rappelais tout simplement pas les mots que j'avais écrits en fait, même si je sais de quoi ils parlent, etc. Mais je ne me rappelais pas exactement. Voilà, donc comme vous l'avez compris, moi je suis issue d'une famille de parents divorcés. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu mes parents vivre ensemble. Pour être très honnête, il y a des mots que je n'ai pas écrits, il y a des choses que je n'ai pas dites. Mais mon père avait demandé à ma mère d'avorter. Et quand on apprend ça au collège, croyez-moi qu'on prend un sacré coup dans la figure. En gros, je suis arrivée dans un cadre familial extrêmement compliqué. qui ne m'a pas tout de suite traumatisée. Pour être très honnête, tout ne s'est pas su tout de suite. On ne va pas dire à une enfant de 5 ans « Oui, il s'est passé ci, oui, il s'est passé ça ». Après voilà, on se rend bien compte que nos parents ne vivent pas ensemble. Que mon père avait refait sa vie. Pour mon plus grand bonheur cette fois-ci, parce que ma belle-mère, c'est une grosse partie de ma vie et je ne pourrais pas vivre sans elle. Tout comme je ne pourrais pas vivre sans ma maman. En fait, elles sont toutes les deux aussi importantes l'une que l'autre. On a vraiment des relations en plus très différentes. Mais elles m'apportent toutes les deux quelque chose dont j'ai vitalement besoin. Vitalement besoin, je ne sais pas si. Mais bref, je pense que vous avez compris. Donc voilà, c'est vraiment... Ça a été très compliqué à avaler quand j'ai appris tout ça plus tard. Vraiment au collège. J'en ai beaucoup voulu à mon père. Et j'ai remis beaucoup de choses à leur place. J'ai vraiment... En fait, c'est comme si on me donnait les dernières pièces d'un puzzle. Et que le puzzle, c'était ma vie. Et qu'on me donnait les dernières pièces. Et qu'on me disait, bon bah écoute, ça, ça s'est passé. On ne t'a pas dit. Mais peut-être que ça va t'aider à comprendre certaines choses. Et c'est vrai que ma relation avec mon père est... De toute façon, vous le verrez par la suite peut-être des chapitres. Et même là, comme j'ai pu vous le faire comprendre, elle était et elle est très compliquée. Et j'ai jamais eu ce... Comment dire ? Ce lien père-fille. Vous savez, de la petite fille qui ne voit que son père, qui est omnibulée par son papa, qui veut se marier avec son papa, etc. J'ai pas connu ça, j'ai pas eu ça. Aujourd'hui, de le savoir, ça m'a aidée. C'est vrai qu'au départ, on me disait, on n'aurait jamais dû te dire ça, on n'aurait jamais dû te mettre au courant. Ça, ça regarde pas les enfants. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais déjà plus une enfant. Et donc, j'estimais que j'étais en droit de connaître toute mon histoire et toutes les parties, quand bien même elles sont pas joyeuses, de connaître la vérité, en fait, tout simplement. Et moi, ça m'a permis de comprendre pourquoi ce lien s'était pas créé. Pourquoi j'avais pas eu, comme je vous l'ai dit, ce lien père-fille qu'en fait, j'ai jamais eu, que même si on a essayé, ça, ça, c'est pas venu. Mais voilà, ça a été un choc au début de l'apprendre et après, on se dit, c'est comme ça, c'est la vie, on passe à autre chose et on avance. C'est-à-dire, j'ai pas fait la gueule à mon père pendant des années parce qu'il a pas voulu de moi. Non, je me suis dit, écoute, ça fait mal, mais au final, c'est comme ça. Et c'est dans ma nature, c'est dans mon caractère de laisser un peu aller les choses. C'est vrai que j'essaye le plus possible de pas aller au conflit, surtout avec mon père, ma mère, etc. Je laisse quand même les choses se faire et passer. Je passe outre en fait, je me dis, bon bah, écoutez, c'est passé, c'est passé, ça y est. Sur certaines choses, évidemment, mais dans la plupart des cas, j'essaye d'agir comme ça. Et voilà, je sais, on est des centaines de milliers d'enfants, avoir des parents divorcés. Aujourd'hui, on prend ça comme si c'était normal. Alors qu'en soi, ça l'est pas tellement et que c'est toujours, je pense, un traumatisme pour les enfants, quel que soit leur âge, de voir ses parents se séparer, parfois même se déchirer. Parfois même, il y en a un qu'on voit plus parce que l'autre ne veut pas. Enfin bref, il y a tout un tas d'histoires qui sont plus ou moins compliquées. Il y a aussi des cas où ça se passe très bien. Et franchement, j'admire ces parents qui arrivent à rester dans une relation saine pour leurs enfants, de se dire, ok, on ne s'aime plus, on ne s'entend plus, mais on a des enfants ensemble. Et c'est eux le plus important aujourd'hui. Donc voilà, j'admire beaucoup ces parents-là. Et voilà, moi je sais que, en ce qui me concerne, mes parents ne se sont pas déchirés devant moi. Je n'ai pas eu, il y a eu des disputes, il y a eu plein de choses, mais je n'ai pas le sentiment d'avoir grandi, en tout cas avec des parents qui se sont complètement déchirés. C'était un autre problème. Le problème, c'était, comme je vous l'ai dit, cette création de lien entre mon père et moi qui ne s'est pas faite. Et c'est ça qui a posé un problème. Même après, j'ai créé un autre lien avec ma belle-mère qui, entre guillemets, a remplacé celui que je pouvais créer avec mon père. Même si j'ai eu des bons moments avec mon père, même si j'ai des bons souvenirs avec lui, etc. C'est vrai que j'avais un... C'est super bizarre à dire, mais j'avais un lien plus fort avec ma belle-mère que j'avais avec mon propre père. Je pense que c'est ça au début qui est difficile pour un enfant et qu'ils ont dit, bah ton père, il ne voulait pas de toi en plus, il y a eu ci, il y a eu ça. Toi, tout de suite dans ta dette, tu te dis, ok, bah il ne m'aime pas, il ne voulait pas de moi, il ne m'aime pas, pourquoi je suis là ? Et après, il y a tout un tas de questions. Au final, j'ai très vite arrêté de me traumatiser avec tout ça et je suis passée un peu hausse, même si je vous avoue que c'est quelque chose que j'ai gardé à l'intérieur de moi et qui, malheureusement, a eu des conséquences un peu irréversibles. Mais voilà. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, en tout cas, dans ce chapitre-là en premier, c'est que, malgré tout, même si vous avez une situation familiale qui est compliquée, parce que, on ne va pas se mentir, des familles parfaites, j'en connais très peu, mais si vous avez une situation familiale qui est compliquée, il faut réussir à trouver du positif quand même. Il faut vous dire que c'est votre famille, que la famille, ça reste important, que, voilà, c'est pas parce que vos parents sont divorcés et que vous avez une famille anormale, loin de là. Dites-vous qu'il y a tellement de gens qui sont dans la même situation que vous et pour eux, ça se passe probablement bien. Voilà, après, quand ça se passe mal, on verra ça dans les prochains chapitres. Mais voilà, si vous en avez envie, si vous avez ce lien avec votre père ou votre mère, avec peu importe la personne avec qui vous passez le moins de temps, parce que c'est comme ça que la loi fonctionne, qu'il y a sur deux la moitié des vacances, ou alors c'est une semaine, une semaine, ça dépend du choix des parents, et bien voilà, essayez de garder un maximum de contact avec l'autre personne pour justement entretenir ce lien. Les liens, ça s'entretient tout le temps. Donc, si vous ne faites rien, ces liens, ils vont se casser au bout d'un moment, et alors on va les réparer une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, ça sera trop tard. Enfin bref, tout ça, on en reparlera dans les prochains chapitres. En tout cas, c'est tout ce que du coup j'ai à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé, dans quelle situation vous êtes, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle, est-ce que vous vous êtes reconnus dans ce que j'ai dit. Enfin bref, encore une fois, tout ce que vous avez dans la tête, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était le premier chapitre. C'est des chapitres qui sont relativement courts, il y en a beaucoup, mais ils sont relativement courts. J'ai essayé de faire à l'essentiel en fait. Je ne voulais pas m'étaler, raconter tous les détails, etc. C'est pour ça que je prends le temps en fin de vidéo pour vous parler un petit peu plus. C'est pour ça que du coup ce format-là me convient parfaitement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît comme ça. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour le deuxième chapitre. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada